Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, je vous ai pas salué Jean-Luc Lemoyne d'abord. Oui, moi j'étais là depuis hier. On s'est pas bougé. Tous les jours Jean-Luc vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, vous nous proposez une rubrique pour aider les Parisiens à faire du tri sélectif. Bah oui Philippe, parce que c'est de plus en plus difficile. Bon, vous, vous avez pas ce problème, quand vous voulez jeter quelque chose, vous appelez votre stagiaire de troisième. Et vous les jetez au visage. Mais les gens normaux à Paris, les sans-dents comme vous les appelez, comment ils font ? Avant c'était simple, t'avais une poubelle pour les matières biodégradables, une autre pour les emballages et une autre pour le verre. Maintenant t'as un déchet, tu sais plus si tu dois le jeter sur le trottoir de droite ou le trottoir de gauche, vu que toutes les ordures sont dans la rue. Depuis maintenant cinq jours, les éboueurs de la ville de Paris sont en grève contre la réforme des retraites. Ce sont près de 4500 tonnes de déchets non ramassés qui s'accumulent dans les rues. 4500 tonnes de déchets non ramassés dans les rues. Et c'est là où, si vous le permettez Philippe, je voudrais avoir une pensée pour tous les touristes venus du monde entier après m'a regardé Émilie in Paris sur Netflix. Et qui doivent être actuellement dans des cibles de soutien psychologique ou en réanimation. Alors évidemment, tous les journalistes étaient sur le pied de guerre pour parler des conséquences de ces ordures non ramassées. Et c'est sur BFM que j'ai trouvé le témoignage le plus poignant qui m'a retourné. Après, je comprends les personnes qui font la grève et je les supporte, mais il faudrait que ça cesse à un moment. Des images qui coupent l'appétit de cette cliente. Tout ce qu'on a en face de nous, c'est... Là, j'ai pris des frites, j'ai pas terminé. Les gens se rendent pas compte. Ils sont sur leur nombril avec leur petit problème de retraite. Pendant ce temps-là, il y a une dame qui n'a pas pu finir ses frites. Réveillez-vous là ! Mais heureusement Philippe, c'est peut-être bientôt fini tout ça. Et c'est sur Public Sénat que Gérard Larcher l'a annoncé, un peu comme dans une interview d'après-batch. Au terme de ces dix jours de débat, ça y est, l'une des deux chambres du Parlement a voté cette réforme des retraites. Je crois que le Sénat a rempli sa mission constitutionnelle. Bravo, ils l'ont fait ! Je sais pas pourquoi je suis content, mais je m'en fous, ils l'ont fait ! Vive le Sénat, vive Gérard Larcher ! Oui Philippe, nous sommes en 2023 après Jésus-Christ. Toute la Gaule a enfin mis un terme aux régimes spéciaux lors de la réforme des retraites. Toute ? Non. Un village d'irréductibles résiste encore à la réforme. Et c'est Françoise, auditrice de France Inter, qui soulève un lièvre, un gros même. Monsieur Larcher, ne pensez-vous pas que les Français accepteraient mieux la réforme des retraites et des régimes spéciaux si l'exemple venait d'en haut avec par exemple la réforme du régime de retraite des parlementaires et en particulier des sénateurs ? Alors, dans le rôle du lièvre, c'est Gérard Larcher, président du Sénat. Et dans le rôle de la conductrice du bus à deux étages lancés, tout phare allumé à 200 km heure, c'est Françoise. Parce que c'est vrai que sans doute par étourderie, ils ont oublié de voter la réforme de leur propre régime. Écoutons la réponse de Gégé Lapin. Je voudrais dire que le régime de retraite des parlementaires est un régime autonome. Comme la Caisse des avocats. Autonome parce que c'est important. Il est fort ce Gégé, quand il ne veut pas répondre à une question, il se lance dans un TEDx sur le régime des parlementaires. Bon, comme je sens que ça va être long, je vous propose qu'on le laisse avancer. On discute entre nous. Vous pouvez vous raconter vos week-ends si vous voulez. Non ? Ouais, sympa. D'accord, sympa, très bien. Alors, voyons où il en est, Gérard, a-t-il réussi à répondre à la question simple de Françoise sur le régime spécial des sénateurs ? C'est un régime qui a été créé en 1905. Et c'est un régime dans lequel les sénateurs... Bon, toujours pas, visiblement. Bon, avançons et revenons deux secondes sur les ordures. On a vu que c'était grave. En ce moment, les rafons Paris-Plage en mars et une dame n'a pas pu finir ses frites. Mais il y a pire que ça. Le retour de Pierre-Jean Chalençon. J'étais pas prêt. Il a posté une vidéo de lui en train de se balader parmi les ordures en imitant Chantal Goya. Oui, je sais, il n'y a rien qui va dans cette phrase. Oh, Marie-Rose ! Oh, mais c'est la forêt magique ! Oh, j'adore Paris, c'est beau Paris ! Oh, merci Anne ! Merci Emmanuel ! Vous avez rendu la France encore plus belle qu'elle n'était ! Allez les enfants ! Tous pour Hidalgo ! Tous pour Vanu ! Youpi ! Voilà, alors moi je veux bien supporter plein de choses, mais il y a des limites. Si à cause des grèves, il repose des vidéos comme ça, il va falloir qu'on repart de la pénibilité de mon emploi, Philippe. Oui. Bon, dernière tentative, vérifions si Gérard Larcher est arrivé au bout de son explication. Et le fruit, le fruit de la part des réserves qui ont été accumulées pendant 117 années. On ne l'aura pas cet ingénier, je crois que Françoise est décédée depuis qu'elle a pris la parole. Allez, bonne chance à tous ! Merci Jean-Luc, à demain, on vous retrouve avant-demain, comme chaque jour dans Historiquement Votre, c'est de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1. Merci.